David Hallyday est marié depuis près de 20 ans à une discrète héritière monégasque. Mais avant d'être la femme ou la fille de la haute, Alexandra Pastor est une redoutable femme d'affaires. Cela fait près de 20 ans qu'ils sont mariés, Alexandra Pastor et David Hallyday filent le parfait amour. Après un premier mariage avec Estelle Lefebvre, le fils de Johnny a rencontré sa compagne actuelle, en 2002, lors d'un dîner organisé auquel ils se rendaient tous les deux à reculons. Finalement, victimes d'un coup de cœur l'un pour l'autre, ils ont entamé une relation et quelle belle idée ! Plus de 20 ans après, Alexandra Pastor et David Hallyday s'aiment comme au premier jour et ont agrandi leur famille avec la naissance de leur fils Cameron en 2004, année de leur mariage. Si David Hallyday était au départ sceptique à l'idée de rencontrer celle qui deviendrait son épouse c'est qu'il craignait qu'elle ne soit que matérialiste. Un détour facile quand on sait qu'Alexandra Pastor est la fille d'un homme d'affaires monégasque et ancien président de l'AS Monaco, Michel Pastor, et l'une des héritières de Jean-Baptiste Pastor, un magnat de l'immobilier, qui a fondé l'entreprise familiale dans les années 20. Entre réussite professionnelle et drames familiaux. Pour suivre le chemin tracé par ses aînés, Alexandra Pastor s'est lancée dans les affaires aussi. Cependant, si sa famille a décidé de faire fortune dans les travaux publics, elle a décidé d'agir dans un tout autre secteur, la mode. Diplômée en haute couture à Paris, la styliste a travaillé pour la maison Ishti avant de se lancer avec sa marque Tina Religion en 2011. Mais si côté professionnel la vie des pastors a été gorgée de réussite, côté personnel ils ont été davantage remués. En 2014, Alexandra Pastor perd son père d'un cancer puis sa tante, une richissime femme d'affaires monégasque, piégée dans une fusillade à Nice. Heureusement, pour affronter ces drames, Alexandra Pastor aura pu compter sur son compagnon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501